Dans notre analyse, il y a des questions qui reviennent toujours relativement aux commentaires qui ont été émis par les répondants. Je vais montrer maintenant comment est-ce que la sélection de ces commentaires se fait. Parce qu'à chaque moment, il y a une question qui revient recopier les commentaires sur telle variable ou ceci, cela. Comment est-ce que nous allons sélectionner ces commentaires durant notre analyse de données? Là, par exemple, sur le portrait des répondants, je vais sur le tableau 2, les revenus. Je vois que là, il y a des commentaires. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur les femmes. Je vais faire un filtre parce que le sexe qui nous intéresse actuellement, ce sont les femmes. Alors, je reviens là sur mon icône de filtre. Je clique dessus. Je sélectionne les femmes seulement. Ok. J'ai les femmes uniquement. Et à ce niveau, j'ai les commentaires sur la dernière colonne. Les commentaires qui m'intéressent. Ce sont uniquement les commentaires des femmes. Donc, toutes ces colonnes-ci sont faites de commentaires de femmes. Ce que je peux faire, je peux tout simplement sélectionner cette colonne-là. Sélectionner tous ces commentaires-là. Tous ces commentaires des femmes. Les sélectionner jusqu'à la fin. Une fois qu'on a sélectionné, on les copie. On peut aller sur Word. Sur Word. Les coller. Et il y a une façon de coller. Et la petite icône-là nous donne les options de collage. On peut dire respecter le style du tableau de destination. Donc, tous nos commentaires vont apparaître là. Par rapport à une question donnée. Bien sûr, il faut traiter les tableaux pour que les commentaires apparaissent sous une forme digeste. Vous voyez qu'il y a beaucoup de cellules vides aussi. Alors, ce qu'on pourrait aussi faire. Ce qu'on pourrait aussi faire dans ce cas d'espèce-là. C'est en faisant notre filtre, après avoir choisi le sexe et les commentaires, on peut décider de ne prendre que les cellules qui ont les commentaires et enlever les cellules vides. Donc, je peux décocher cellules vides. Ça, c'est un autre filtre que je fais. En décochant cellules vides, il n'y a que les cellules qui ont les commentaires qui apparaissent. Ça, ça devient plus facile à copier et à les coller sur ordre et à traiter. C'est comme ça que la sélection des commentaires va se faire durant toute notre analyse.